Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre pas du tout habituel puisque tout simplement je suis en vacances. Comme vous allez le voir ou vous l'avez déjà vu, je pense que vous l'avez déjà vu, je vous ai présenté donc cette semaine que je passe en vacances sous une forme de vlog de lecture puisque j'ai beaucoup lu. Et aujourd'hui je vais venir pour vous présenter ma pâle d'été, donc du mois de juillet en fait, et je vais vous présenter les quelques livres que j'aimerais bien me caser pendant ce mois de juillet. Donc voilà, j'ai trouvé le derrière un peu sympa, etc. J'essaierai de vous tourner une deuxième vidéo dans un cadre un peu plus naturel, etc. parce que si vous l'avez vu dans le vlog, je suis entourée de nature, donc c'est un cadre idéal. Bref, j'arrête de parler et j'espère que cette vidéo dans ce nouveau petit cadre, donc pour une seule vidéo finalement, va vous plaire et je vais vous présenter les quelques livres que j'aimerais bien me caser pendant le mois de juillet. Un livre que je me suis uniquement réservé pour ce mois de juillet, il s'agit d'After, le tome 5. Je crois que dès que juillet va arriver, c'est le premier livre que je vais lire, il s'agit tout simplement de la fin en fait, la fin de cette saga After. Et ça me rend triste en même temps parce que je me dis, après, il n'y aura plus Hardy, il n'y aura plus de nouvelles choses à découvrir de lui, etc. à part évidemment dans les biforts. Mais c'est vrai que j'ai hâte et en même temps, je n'ai pas vraiment hâte de terminer cette saga. Mais comme dit Millie, j'ai vraiment envie que cette saga finisse en apothéose parce que c'est peut-être justement ce tome-là qui va faire de cette saga que j'adore un coup de cœur. Ce mois de juillet est le mois un petit peu des chances, entre guillemets, puisque je vous avais parlé d'un tome 1, d'une saga que je trouvais un petit peu bizarre. Je vais lire en ce mois de juillet, enfin j'espère lire le tome 2 qui s'appelle Si vous aimez jouer. Et tout simplement, le tome 1 ne me l'avait pas forcément plus parce que je trouvais ça vraiment très bizarre. Mais en tout cas, j'espère que ce tome 2 va être un peu moins bizarre et que cette saga va réussir à me charmer parce que tout simplement, je sais que certaines personnes l'avaient beaucoup aimé et je me dis pourquoi pas moi. Du coup, j'espère que ce tome 2 va être mieux. Et voilà. Et je sais en fait tout simplement que c'est sur des personnages différents. Donc je me dis que c'était peut-être un souci de personnage et pas forcément un souci d'histoire ou quelque chose comme ça. En ce mois de juillet, je m'étais dit soit tu lis le tome 2 de cette saga, soit tu lis le tome 2 de The Book of Ivy, donc The Revolution of Ivy. Et je me suis dit, celui-là tu l'as lu il n'y a pas longtemps. Donc je vais en fait continuer de lire puisque tout simplement je l'avais arrêté. Le tome 2 du labyrinthe en fait, donc La Terre brûlée. J'avais juste littéralement adoré Le Labyrinthe et j'avais essayé de lire La Terre brûlée quand j'étais dans ma panne de lecture. Donc évidemment ça n'a pas marché. Et j'espère vraiment que ce tome 2 va autant me plaire que le tome 1. Et pour ensuite peut-être éventuellement enchaîner avec le tome 3 et finir cette trilogie. J'avais lu les premiers passages, donc les premiers chapitres et maintenant que j'y réfléchis je me dis, ouais en fait c'était bien et j'ai vraiment très hâte de me replonger dans cette lecture. Et encore un dernier livre sous format papier puisque tout simplement l'été je peux plus lire des formats papier vu que je suis plus souvent chez moi. Il s'agit de Respire, donc de K.A. Tucker si mes souvenirs sont bons. Il s'agit tout simplement de l'histoire d'une jeune fille qui va aller aménager dans une ville avec sa soeur et elle va commencer à créer des liens avec le voisin mais tout simplement elle se refuse toute histoire puisque elle veut garder en fait son passé pour elle. Il me semble que c'est ça, ne m'incriminez pas si c'est pas ça. Je ne suis vraiment pas sûre puisque tout simplement j'ai la liste des livres et puis débrouille-toi avec ça donc je pense que c'est ça. En tout cas je pense pas que je vais relire le résumé. Je vais juste me plonger dans cette histoire parce que c'est vrai que j'ai remarqué que plus je connais d'éléments sur le livre et ça m'empêche en fait, ça me bloque pour le lire. Donc je vais me plonger tout simplement dans cette lecture. C'est un format poche, il n'est pas très long et on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien lire donc cette fois-ci sur ma liseuse donc les deux prochains livres c'est sur ma liseuse donc le tome 2 de Half Bad que je suis actuellement en train de lire. C'est un tome qui me... C'est une saga pardon qui me plaît assez et j'aimerais en fait maintenant quand je lis une saga, j'aimerais enchaîner en fait le plus vite possible les tomes pour ne pas oublier cette saga. Voilà pourquoi j'essaierai de me caser le tome 2 de Half Bad dans le mois de juillet. Et là j'ai le titre d'un livre donc je ne sais pas tout simplement si c'est un premier tome ou si c'est un one-shot ou le premier tome d'une saga. Je crois que même la couverture de ce livre que j'ai pourtant sur ma liseuse ne nous en dit pas plus. Il s'agit donc de plus en plus mal donc c'est tout simplement le titre qui m'a attirée. Et ça s'est arrêté là. Voilà. Voilà, vous voyez tout simplement à peu près la mentalité. c'était marqué de plus en plus mal et puis c'est tout ce qui m'a arrêté. Je me suis dit c'est bon tu télécharges et tu lis. Donc on va bien voir ce que donne cette petite lecture. Ça m'a l'air encore une fois d'être une romance érotique donc ça devrait plus ou moins me plaire puisque comme vous commencez à le savoir j'aime beaucoup ce genre de romance. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu dans ce nouveau décor donc décor totalement provisoire. J'espère que le vlog de lecture et que la prochaine vidéo donc qui va apparaître donc dans un décor totalement différent vous plaira. Et jusqu'à la prochaine vidéo je vous dis bye. Bye.